La maison Zaidawi, c'est l'histoire d'un homme, Fouad, qui se rend pour la première fois à Beyrouth parce qu'il vient d'y hériter d'une maison. Fouad est un homme d'une cinquantaine d'années, qui a toujours vécu en France et qui n'a jamais prêté attention à ses origines libanaises. Donc en arrivant à Beyrouth, il espère mener rondement la vente de cette maison qui a été le théâtre de la jeunesse de sa mère. Mais il va se trouver comme happé par cette ville qui va exercer sur lui une sorte d'attirance, à la fois d'attirance et de répulsion. Et happé aussi par le passé de sa mère dont il ignore tout et qui se trouve encore inscrit entre les murs de cette maison. Alors Fouad va se trouver contraint de se plonger dans le passé pour essayer de comprendre les raisons qui ont poussé sa mère à quitter le Liban et pour aussi s'approprier cette histoire qui est la sienne et dont il a été finalement comme dépossédé puisque cette histoire ne lui a pas été transmise. Donc il va engager cette quête de mémoire, quête de mémoire dans laquelle il va être aidé d'une part par Nicole, qui est une jeune Libanaise de sa famille qui incarne pour lui toute cette part d'Orient de laquelle il s'est, cette part fascinante de laquelle il s'est toujours tenu à distance. Il va être aussi aidé par un autre personnage qui est un ami de jeunesse de sa mère, devenu par la suite évêque, grâce auquel il va faire la lumière sur ses origines et surtout il va accepter sa filiation. Alors dans cette quête de mémoire, Fouad va aussi mettre au jour le destin des femmes qui ont forgé la lignée Zeidaoui. Il y a notamment Evelyne, son arrière-grand-mère. Evelyne qui est une paysanne maronite qui va gagner sa fortune à la force de son poignet en construisant une manianerie et en faisant commerce de la soie. Et ça va être elle qui va faire construire la maison Zeidaoui. Il y a bien sûr surtout Nelly, sa mère, qui est une jeune femme en révolte face à son milieu bourgeois et qui va être contrainte à l'exil dans des circonstances que je vous laisse découvrir. Donc la maison Zeidaoui, c'est la mise en scène de la question de la mémoire, de la question des origines et aussi du secret familial. et aussi de la façon dont un homme peut se libérer de ses déterminismes en allant au-devant de son histoire. Et dans cet ouvrage, un petit peu comme dans mes précédents romans qui avaient pour cadre la Russie, j'ai aussi essayé de mettre en scène la façon dont une destinée singulière peut être prise avec la grande histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada